Alors, vous avez fait de la mise en scène, vous avez mis en scène les Robins, Éric et Ramzy, K.D.O., Patrick Bossot, Isabelle Nanty, et puis un jour, sur le tournage de la Tour de Montparnasse Infernale, Christian Fechner vous dit « Tu devrais écrire ton film ». Alors là, déjà, ça commence à travailler dans votre tête, mais Fechner n'aime pas l'idée que le héros reste un gamin, comme ça, qu'il soit complètement lunaire. Vous voyez Chabat, ensuite vous voyez Claude Béry qui vous dit « C'est formidable ». Malheureusement, chez Pathé, ça ne se passe pas aussi bien. Et vous rencontrez Laurent Pétain. Et là, lui, il aime l'idée, il a envie de faire le film. Et vous êtes très inquiet parce que vous dites « J'ai trop obligé d'abandonner mon rôle pour un Jamel Debbouze, pour un Clovis Cornillac ». Que j'adore, d'ailleurs, les acteurs que vous citez. Mais c'est vrai que ça me faisait mal au derrière de donner mon personnage. Tu vois, il dit « derrière », tu vois. C'est tout pep, ça. De donner mon personnage, même à un acteur que j'adore, comme Jamel ou Cornillac, parce que je me l'écrivais, c'est ma vie que j'ai mis dedans. Je m'attendais à ce qu'on me propose et on ne m'a pas proposé de donner mon rôle. C'est difficile parce que tout le monde a été quand même un peu échaudé par l'échec de « Rrr ». On a fait quand même 1,8 million de spectateurs, mais comme il y avait marqué dans toutes les vitrines que c'était de la merde, c'est sûr que ça fait mal après. On se retrouve un peu sans travail pour certains d'entre nous. Ça m'a permis d'écrire un beau film. Eh bien voilà. Et vous êtes là ce soir, finalement. Et je n'en reviens pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada